qui est le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Qu'est-ce que vous pensez que le projet de loi va avoir comme impact, de votre point de vue à vous? C'est un premier pas intéressant de vouloir encadrer les agences privées en santé et services sociaux. Pour nous, c'est un premier pas qui doit s'accompagner par un deuxième, à notre avis, qui est celui de démontrer clairement une reconnaissance envers le personnel de santé et services sociaux par le biais de la négociation. Alors, si ce deuxième élément-là s'ajoute, pour nous, il y a des solutions à regarder de ce côté-là. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une manière de dire aussi que le problème, c'est aussi les syndicats? Parce qu'en réalité, si les gens quittent, ça cause des conditions de travail. Donc, les conditions de travail sont liées aux limites, on pourrait argumenter qu'elles sont liées aux limites qu'imposent les conventions collectives. Qui sont négociées à deux parties, sont négociées avec la partie patronale syndicale. Vous avez raison, on a, je pense, tous à faire un examen de conscience sur ça. Et de notre côté, on est prêt à le faire. Si l'objectif est de maintenir un réseau public de santé et services sociaux, où tout le monde pourrait y oeuvrer de façon, avec une certaine liberté professionnelle, puis avec des conditions intéressantes, on est vraiment prêt à regarder ça. On n'est pas fermé du tout à ça. Mais là, il faut le faire quand même assez rapidement. Puis le contexte de la négociation est quand même assez intéressant. Et quand vous dites, par exemple, on est prêt à le faire. On est prêt à faire quoi, par exemple, M. Commenze? Bien, si vous parlez d'ancienneté un petit peu plus tôt, si il faut regarder l'ancienneté des gens qui reviennent dans le réseau, bien, c'est des choses qu'on peut regarder, comment on réintègre ces gens-là pour qu'ils puissent se sentir... Parce que jusqu'à présent, c'est un exemple que vous donnez qui est intéressant, parce que jusqu'à présent, ça a toujours à choper là-dessus, parce que les infirmières qui attendent leur tour, qui voient les anciennes qui reviennent, ne veulent pas perdre leur tour d'ancienneté. Puis donc, le syndicat défendait celles qui sont là au détriment de celles qui voulaient revenir. Le résultat, c'est que celles qui voulaient revenir, s'en allaient dans une agence, bien souvent. Oui, tout à fait. Bien, c'est cette porte-tournante-là, je pense, qu'on regarde ensemble pour que tout le monde y trouve son compte, autant celles et ceux qui veulent revenir dans le réseau que pour celles et ceux qui y oeuvrent actuellement, pour que tout le monde s'y sente bien. Vous savez, on travaille dans un régime de négociation qui date de quand même plusieurs années. Ça fait qu'on travaille, on a cette liberté-là, mais dans le cadre de la loi sur la négociation du secteur public. Alors, on n'a pas une très grande liberté tant que ça, mais s'il faut aller à côté de ça, on ira. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut se moderniser de notre côté aussi. Ce qui me frappe aussi, puis on va montrer les chiffres qu'on monte depuis ce matin, parce que ce sont quand même impressionnants. C'est un sondage qui a été fait par les agences, mais quand même auprès de leur personnel. Puis on voit que ces gens-là qui sont là, ils ne veulent pas revenir quand on leur pose la question. Puis quand on leur pose la question pourquoi ils ont quitté, c'est toujours lié, le salaire, oui, mais toujours lié quand même aux conditions de travail, au nombre d'heures, au contrôle de l'horaire, à savoir quand est-ce que je peux rentrer. Toutes ces questions dont on parle, c'est un fait. Je veux dire, ça, c'est un gros problème. Comment on le règle? Parce qu'il n'y aura pas de solution ou d'amélioration tant qu'on ne réglera pas ça. Je pense que le projet de loi vient quand même, dans une première étape, tenter de couper ce cercle vicieux-là. Là, maintenant, c'est de créer des conditions favorables pour que les gens y reviennent, qu'on ait, nous, autant le patronal que le syndical, un discours positif du réseau de la santé et des services sociaux, ou ce qu'on n'a pas nécessairement, on dénonce continuellement des choses. Moi, j'ai hâte le jour où on va dire aux gens, venez travailler dans le réseau. C'est intéressant, c'est professionnellement stimulant. Comme ça, on sera tous gagnants. Mais il faut commencer à quelque part, puis je pense que c'est un premier geste qui a été posé ce matin. Robert Comeau est le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup, là. Merci, bonne journée. Bonne journée. On retourne avec Philippe-Vincent, qui se joint à moi, qui est.